Brigitte Studer, que nous avons le plaisir d'accueillir ce soir, est professeure émérite d'histoire suisse contemporaine à l'université de Berne. Elle est spécialiste de l'histoire des mouvements sociaux, de l'histoire des femmes et du genre, ainsi que de l'état social et de la politique sociale. Elle a été professeure invitée à l'école des autres études à Paris, mais elle a aussi enseigné dans les universités de Lausanne, Berne, Genève, Zurich, Washington à Saint-Louis et à Vienne. De 2011 à 2020, elle a été directrice puis présidente du comité scientifique du centre interdisciplinaire en études genres de l'université de Berne. Et dans les récents ouvrages qu'elle a publiés, qui sont aussi accessibles à tout un chacun et toute une chacune, nous en avons un sur l'accès à la nationalité suisse, un autre sur la grève générale de 1918 et celui pour lequel nous l'avons invité ici aujourd'hui, c'est la conquête d'un droit, le suffrage féminin en Suisse, sur lequel va du coup porter sa conférence de ce soir. Merci beaucoup pour votre présence et je vous laisse la parole. Merci d'abord pour l'invitation et pour la présentation. Donc j'aimerais vous parler ce soir, on va faire un grand saut temporel, si j'ai bien compris, entre la première et la deuxième conférence, parce que là on est au 19e et 20e siècle et bien sûr je commence avec l'année 1848, le nom de la fondation de la confédération helvétique et l'introduction de ce qu'on a longtemps appelé le suffrage universel. Or, ce suffrage universel s'est limité à un suffrage masculin, ce qui a fait dire déjà très rapidement à un professeur de droit de l'Université de Genève, Louis Bridell, que la Suisse n'était pas une démocratie mais une andocratie. Donc on voit que déjà rapidement il y a une vision critique et différente de la vision dominante qui considère que la Suisse est la plus vieille démocratie du monde. Je pense que c'est important de dire que cette idée que la démocratie pourrait être définie différemment que celle de 1848, c'est important parce qu'on a souvent tendance à dire ah oui mais c'est un anachronisme, de dire oui mais les femmes revendiquaient pas encore le suffrage au 19e siècle. Or c'est faux, déjà ça commence avec Olympe de Gouges bien sûr, avec la révolution française mais on peut aussi prendre l'année révolutionnaire européenne 1848 où vous avez dans différentes capitales européennes des groupes de femmes qui revendiquent la participation politique et pour la Suisse dans les années 1860 avec le mouvement démocratique donc des mouvements qui demandent une extension de la démocratie. Vous avez à Zurich et à Balcampagne des groupes de femmes, qui sont anonymes mais ce sont des femmes qui revendiquent le droit de participation politique. Donc on voit que ce n'est pas du tout une idée qui est totalement absente au 19e siècle même si c'est une idée qui est minoritaire. Et à la fin du 19e siècle, en 1893, avec la Nouvelle-Zélande, cette idée de la participation politique des femmes se réalise au niveau national en Nouvelle-Zélande. Certains états américains avaient précédé déjà mais là, 1893, c'est un pays qui introduit le droit de suffrage, le droit de vote des femmes. Alors comme vous le savez, en Suisse, malgré cela, il aura fallu attendre jusqu'en 1971 donc 120 ans pour que les femmes obtiennent ce que les hommes avaient obtenu en 1848 et même 150 ans si on prend le cas de Appenzell-Rôde-Intérieur jusqu'en 1990. Et il aura fallu à peu près 90 votations communales, cantonales, fédérales. Alors ça, c'est un décalage important entre 1848 et 1971 et je dirais que ce décalage représente en fait une violence une violence qui est triple, qui est structurelle par le déni d'un droit qui est symbolique par l'exclusion d'un espace et une violence aussi qui est verbale parce qu'on le voit en lisant les sources qu'il y a une véritable rhétorique de mépris envers les femmes et parfois aussi de haine envers les femmes. Alors ce que j'aimerais aborder dans cette conférence aujourd'hui c'est évidemment la question pourquoi ce retard, pourquoi ce décalage ? Alors j'ai plusieurs points. Je commencerai par parler, pour donner un peu une vue d'ensemble des temporalités et de la géographie, des votations sur le suffrage féminin et le point principal ce sera justement aborder la question pourquoi le suffrage féminin a été introduit aussi tardivement en Suisse comparé aux autres pays et puis on abordera aussi l'année 1971, cette percée parce que cela aussi pose question pourquoi tout d'un coup ce déblocage alors qu'il y a un retard, un refus pendant tellement longtemps et cela nous permettra aussi de réfléchir un peu quels sont les enjeux autour de la démocratie. Alors premier point, les temporalités et la géographie des votations. Il faut dire qu'il y a eu deux moments historiques, deux fenêtres d'opportunité historique pour introduire le suffrage. C'était chaque fois à la sortie des guerres mondiales donc en 1918 et en 1945. Alors le premier moment c'est autour de 1918 en fait c'est les années 1917, 1921, 1922 et c'est un moment vers la sortie de la guerre, la fin de la guerre on a de nombreux conflits sociaux on a évidemment aussi des chamboulements politiques dans de nombreux pays et notamment la fin des grands empires l'empire austro-hongrois, l'empire ottoman, l'empire allemand et donc nous avons l'instauration d'espaces nationaux et démocratiques qui donnent le droit de vote aux femmes. Et il y a aussi, il faut le dire, la chute du tsarisme en Russie qui amènera la venue au pouvoir des bolcheviques et les bolcheviques instaurent le principe d'égalité dès le départ. C'est quelque chose qui parle aussi aux féministes du monde entier qui voient là un espoir d'égalité. Alors l'idée que le suffrage féminin était quelque chose de réaliste et de réalisable se manifeste rapidement dès 1918 nous avons l'instauration du suffrage féminin dans des pays comme l'Allemagne, comme l'Autriche, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie et puis d'autres pays suivront la Suède en 1919 et les États-Unis en 1920. Alors pour ce qui est de la Suisse, la revendication s'inscrit en force dans l'agenda politique avec la grève générale de novembre 1918. Le droit de vote des femmes figure en bonne position parmi les revendications des grévistes, deuxième revendication, la demande du suffrage féminin. Or il faut dire que c'est une demande qui n'est pas du tout nouvelle. En 1918 n'inaugure rien. La Suisse connaît également la revendication du suffrage depuis un certain moment. D'abord parce que dès la fin du 19e siècle et surtout le début du 20e siècle se créent des organisations locales en général ou cantonales de suffragistes et en 1909 ces organisations locales se regroupent en une organisation nationale qui deviendra l'Association Suisse pour le suffrage féminin. Et cette association aura un soutien, un allié avec l'EPS qui en 1912, lors de son congrès de 1912, s'engage pour le suffrage et qui incite donc ses représentants parlementaires à introduire des motions en faveur du suffrage féminin. L'EPS ne sera pas toujours un allié fiable mais c'est à ce moment le seul parti qui se prononce clairement pour le suffrage féminin. Pour prendre un autre exemple, le parti radical appellera à voter oui pour le suffrage en 1946 à Bâle, dans une votation cantonale et c'est la première fois que le parti radical appelle à voter oui. Donc on voit qu'il y a là aussi un certain décalage. Bon, alors, en 1918, autour de 1918, beaucoup de motions parlementaires dans les cantons mais finalement ce seront quatre cantons seulement qui vont voter entre 1919 et 1921 et ce sont quatre cantons où on vote sur l'introduction du suffrage féminin au niveau cantonal et communal parce qu'il y a aussi énormément de votations qui ne sont que pour des droits partiels, soit le vote au niveau communal, soit simplement l'accès aux commissions scolaires ou aux commissions d'aide sociale, enfin donc des droits très partiels mais là ce sont des votations cantonales pour ce qu'on peut appeler un suffrage féminin intégral. Alors, au niveau fédéral, à la même période, deux motions sont présentées juste après novembre 1918, une motion socialiste du Zürichois Hermann Groelich, une motion radicale du radical ballois Émile Götisheim. Le Parlement accepte ces motions mais seulement sous la forme non contraignante d'un postulat. Le postulat n'oblige pas les autorités politiques à agir et c'est effectivement ce qui va se passer. Ces deux motions vont finir dans un tiroir fédéral pendant 40 ans. Alors on peut dire que après 1918, en 1921, en gros la fenêtre d'opportunité se referme jusqu'à la deuxième fenêtre d'opportunité en 1945, encore une fois un immédiat après-guerre, encore une fois une période avec un espoir et un élan démocratique. On pense à ce moment-là que nous allons vers un monde plus pacifié, plus ouvert, plus démocratique, plus inclusif et l'ONU qui remplacera la société des nations inscrit dans sa charte de Francisco de 1945 le principe d'égalité, donc l'égalité politique et l'égalité sociale entre hommes et femmes. Pour les suffragistes suisses, c'est un moment d'espoir. Elles pensent, ça y est, tout est possible. Elles se regroupent, elles se réorganisent parce que pendant la guerre, il y avait un recul de l'activité et donc elles se remobilisent, elles se cordonnent aussi maintenant beaucoup plus au niveau national. Elles déposent une énième requête auprès des autorités fédérales et puis surtout, elles créent un comité d'action centralisé. Mais là aussi, leurs attentes sont vite douchées. Les quelques votations cantonales qu'il y a en ce moment-là sont toutes des refus et au niveau fédéral, rien. Il n'y a rien qui se passe. Alors on peut dire, et là je vous montre cette affiche, qu'en 1950, la Suisse est bien isolée en Europe et vous voyez là sur cette affiche-là la Suisse, point noir au milieu de l'Europe, ce qui énervera beaucoup d'hommes politiques qui trouve que c'est injurieux face à l'image de la Suisse, de la montrer sous un si mauvais jour. Alors il faut dire qu'après 1945, l'adjornamento helvétique s'est fait à droite, la Suisse n'adhère pas à l'ONU, au contraire d'une intégration internationale, la Suisse s'isole, renforce l'idée qu'elle est un Zanderfall, renforce l'idée qu'elle a pu échapper à la guerre grâce à sa défense nationale. On est dans un bon contexte, je pense, pour souligner cette idée. Donc c'est grâce à l'armée suisse que la Suisse a survécu sans être impliquée dans la guerre. L'effet est évidemment délétère pour l'égalité puisque ce discours va viriliser la représentation de la Suisse et aussi créer une image mythifiée de la figure du soldat suisse qui aurait été celui à qui on doit cette réussite, cet effet de ne pas avoir été intégré dans la guerre. Et on oublie que pendant la guerre, les femmes ont fait énormément de choses, qu'elles ont dû remplacer les hommes mobilisés. Mais ceci disparaît sous un discours conservateur. Et je dirais que c'est un conservatisme qui se renforce, qui est bien plus fort encore que le conservatisme des années 30, ce qui est intéressant. Mais c'est évidemment très mauvais pour le suffrage et ce conservatisme s'accompagne d'un très fort antiféminisme. Et bien sûr, il y a la guerre froide et la guerre froide cristallise les fronts, ce qui fera que certains iront jusqu'à dire que l'idée du suffrage féminin, l'idée de l'égalité entre hommes et femmes est une idée communiste, donc une idée étrangère. Et évidemment, on ne veut pas ça en Suisse. Alors, vous voyez, il y a ces deux fenêtres d'opportunité. J'aimerais revenir sur les votations parce que j'ai mentionné qu'il y avait eu des votations cantonales. Et là, je vous montre un premier schéma. Vous voyez les votations avant 1945 et les cantons où on a voté deux fois sont en rouge et les cantons où on a voté une fois sont en jaune. Donc, vous voyez bien, c'est toujours les mêmes cantons où l'on vote. En fait, l'agenda politique est limité géographiquement à certains cantons. Et ce sont donc les deux cantons romands, Neuchâtel et Genève. Ce sont des cantons relativement urbanisés et ce sont des cantons frontaliers. Ce sont des cantons protestants. Ce sont des cantons frontaliers. Et nous avons en Suisse-Hélmanique, Balville, ainsi que le canton de Zurich. Et ici, on voit aussi, il y a Le Tessin et Glaris, ce qui sont un peu des cas particuliers parce que Glaris, c'était une intervention d'une personne, d'une personnalité importante, mais qui demandait, en 1919, qu'on puisse voter sur le suffrage féminin. Mais le Landermann, le président, si vous voulez, de l'Association des citoyens masculins qui se réunissent, donc dans la Landsgemeinde, dit qu'il veut refuser cette motion qui demande au gouvernement de préparer une loi. Et il dit, nous allons voter tout de suite. nous n'allons pas présenter une motion parce que nous n'avons pas l'intention de devoir nous occuper de cette question pendant une année et nous ennuyer. Donc, c'est balayé, on évacue la question. Et Le Tessin est un peu particulier parce que c'est une votation qui est purement parlementaire et il ne s'agit pas des droits politiques. Il s'agit du droit des Chinoises de voter dans les communes bourgeoisiales, mais seulement si elles sont propriétaires d'un terrain dans la commune et seulement si aucun homme de la famille n'est présent. Le contexte, c'est évidemment la forte émigration tessinoise qui faisait que parfois les communes bourgeoisiales n'avaient pas le quorum pour prendre des décisions. Donc, quand même, mais c'est une première, si l'on peut dire, où on accorde aux femmes un certain droit de participation. Bon, il n'y a que deux votations nationales, c'est en 1959 et en 1971. Et là, vous voyez les résultats de ces deux votations. Nous avons deux tiers de non et ensuite, nous avons deux tiers de oui. Et ça, c'est intéressant d'analyser qu'est-ce qui explique ce changement. Mais il faut dire que ces votations, la première votation de 59 est intéressante parce qu'elle aura une résonance internationale. c'est une votation nationale. Donc, la presse internationale, les médias internationaux suivent cette votation et l'étranger se rend compte à ce moment-là que la Suisse, donc la plus vieille démocratie du monde, refuse toujours aux citoyennes le droit de participation politique. Ce qui fera aussi que la commission des droits humains de l'ONU va prendre position, fait rare, pour déclarer sa déception de ce résultat qui est, il faut le dire, quand même catastrophique en 1959. Ce qui est intéressant, là, vous voyez les résultats de votation de 59. Donc, vous voyez bien qu'il y a un décalage entre la Suisse orientale et la Suisse occidentale. Et vous voyez qu'il y a trois cantons, dont le canton de Beauaux, qui disent oui, alors que tous les autres cantons disent non à des degrés divers. Alors, Genève dira oui à 55%, Neuchâtel à 54% et le canton de Beauaux à 53%. Et ces trois cantons vont introduire également le suffrage féminin, vont introduire le suffrage féminin au niveau cantonal. Alors, regardons la carte de 71 et vous voyez que les choses ont bien changé. Donc, le rapport de force s'est inversé. Deux tiers des citoyens disent oui. Mais il y a toujours huit cantons, huit cantons de Suisse centrale et de Suisse orientale qui disent non. Et vous voyez que le rejet peut être encore assez élevé. mais il faut aussi dire que les villes jouent un rôle très, très important dans ce vote. Les villes, on a souvent des taux d'acceptation qui vont entre 80 et 90%. L'acceptation est très, très haute. Elle est extrêmement haute aussi dans les trois cantons qui ont déjà introduit le suffrage. Alors que nous avons toute une série de communes, une trentaine de communes encore, qui disent carrément non avec moins de 5% de oui. Donc, en fait, il y a quand même encore des refus assez flagrants. Alors, comment expliquer ce conservatisme suisse, ce retard sur les autres pays ? Donc, j'en arrive à mon deuxième point, les enjeux du suffrage et les mécanismes d'exclusion des femmes. Alors là, il y a une explication multifactorielle. Il y a un enjeu, c'est le partage d'un privilège, c'est une question de pouvoir, le maintien de l'ordre naturel de genre. Et puis, il y a des mécanismes d'exclusion. Je vais regarder ça en détail avec vous. Alors, d'abord, le partage d'un privilège, une question de pouvoir. C'est l'explication la plus courante quand on parle du droit de vote des femmes. C'est parce qu'en Suisse, contrairement à d'autres pays, les hommes ont dû voter. Donc, ils ont dû partager un privilège. Et alors, il faut se poser la question, mais qu'est-ce qui fait qu'ils ont voté non, qu'ils ont refusé ? Et on voit que c'est le rapport entre pouvoir et genre qui fait problème. Alors que pour les suffragistes, avoir le droit de vote est une simple question de justice, les femmes ont des devoirs, notamment, elles payent des impôts, comme les hommes, donc elles doivent avoir les droits. Mais pour une majorité d'hommes, d'hommes suisses, l'accès aux droits de décision politique semble incompatible avec la féminité. Et ce qui est derrière, c'est la défense de l'ordre traditionnel de genre qui sous-tend toute l'argumentation des opposants et même l'argumentation du Conseil fédéral, là j'aimerais le citer, dans son rapport de 1957, donc c'est le rapport qui introduit le vote de 1959, où le Conseil fédéral dira cette chose un peu bizarre, la femme doit-elle être ou non légale de l'homme dans l'exercice de ses droits ? Cela dépend de savoir si malgré la reconnaissance des droits de l'être humain, la différence de sexe doit être considérée aujourd'hui encore comme un fait suffisant pour justifier une différence du statut politique. Donc l'argumentation est un peu alambiquée mais au fond simple, on ne peut pas donner les mêmes droits aux femmes que les hommes parce qu'elles sont différentes des hommes. Donc on ne peut donner les mêmes droits qu'aux gens qui sont tout à fait semblables, donc là le genre fait la différence. Le Conseil fédéral oppose en quelque sorte le droit à ce qu'il voit comme la biologie. Et c'est le message qui doit introduire le suffrage féminin quand même. Donc il y a une attitude extrêmement ambiguë et ambivalente du Conseil fédéral et d'ailleurs les opposants ne s'y trompent pas. Ils félicitent le Conseil fédéral de ce super rapport qui explique bien les choses. C'est un rapport très complexe, très long, d'une centaine de pages et qui commence par introduire les arguments en faveur du suffrage et qui se termine avec autant d'arguments contre que d'arguments pour. Alors quand on vous fait de la rhétorique et que vous voulez convaincre quelqu'un, vous savez bien que vous ne devez pas terminer votre conférence ou votre texte par exactement le contraire de ce que vous voulez dire. Et là, le Conseil fédéral semble le faire. D'abord, il explique pourquoi il faut le suffrage, après il explique pourquoi ce n'est pas bien le suffrage en Suisse et il termine en disant voilà, nous vous appelons à voter pour le suffrage. Donc évidemment, les citoyens peuvent se dire qu'il n'y a peut-être pas de véritable raison de voter pour le suffrage féminin et puis c'est effectivement le résultat, on l'a vu. Alors il y a toute une série d'arguments autour de cette idée que politique et femme sont antinomiques. Je vous montre quelques exemples assez rapidement pour un choix d'affiches, de votations. Là, vous voyez que l'idée si la femme fait de la politique, elle va abandonner son foyer et ses enfants, évidemment, ça crée le désordre. Ou bien, une autre idée, la femme est un être faible qui sera soumise aux injonctions des partis et des parlements, elle ne va pas avoir assez de force pour se défendre face à ce monde si cruel et si conflictuel de la politique. Et puis, il y a un argument aussi qui est évidemment un argument de force, une femme qui fait de la politique n'est pas féminine, donc c'est une menace et ce n'est évidemment pas du tout quelque chose d'envisageable pour les hommes. Avec le temps, les arguments deviennent un tout petit peu plus, je ne dirais pas abstraits, mais non plus parce que là, on le voit, c'est des affiches qui datent de 1920-1921, là ça devient déjà un peu plus abstrait et puis alors, il y a d'autres arguments qui entrent en ligne de compte après, après la guerre ou au moment de la guerre, c'est l'idée que la division de la famille si la femme a sa propre opinion politique. Et puis, une affiche que j'aime bien parce qu'elle dit déjà presque tout, c'est la première affiche qu'on connaisse et c'est la première votation cantonale en Suisse, c'est à Neuchâtel et on voit bien que l'ordre de genre dans la famille et dans la politique doit être conservé et si on chamboule cela, donc si on inverse les rôles, ce n'a pas du tout où aller, cet homme est totalement perdu s'il doit s'occuper des enfants. Alors, on peut dire que les suffragistes ont plutôt les arguments égalitaires alors que les opposants ont des arguments dualistes. Les femmes sont différentes, comme le Conseil fédéral, les femmes sont différentes, mais les suffragistes ne peuvent pas complètement ignorer ces arguments différentialistes, dire les femmes sont plus faibles, moins capables, plus émotionnelles, je ne sais pas quoi, et s'adaptent un petit peu en disant que c'est vrai, les femmes sont différentes, elles ont une nature différente, mais ce qui importe, c'est qu'elles apportent une complémentarité. Elles sont différentes, d'accord, mais leur nature féminine, leur pacifisme un peu naturel va beaucoup apporter à la politique, donc elles sont un peu sur la défensive, ce sont des arguments qui sont historiquement situés, ce sont des arguments qui n'auront pas beaucoup d'importance à certains moments, notamment les deux moments forts, les fenêtres d'opportunité, mais surtout dans les périodes de recul. Alors c'est des arguments plus défensifs. Mais évidemment, la différence entre hommes et femmes ou la conception traditionnelle du rôle des gens, les femmes appartiennent au foyer, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à la Suisse. Il y a d'autres éléments et c'est le système politique suisse qui est différent d'autres systèmes politiques et je pense que c'est un système qui permet à un certain conservatisme de s'imposer plus longuement qu'ailleurs. Alors, il y a des mécanismes d'exclusion et le premier mécanisme d'exclusion, c'est deux éléments de la politique suisse, du système politique suisse, qui est le fédéralisme et la démocratie directe. Le fédéralisme, pour commencer. Le fédéralisme a servi aux adversaires du suffrage féminin pour toujours reporter la décision. Lorsqu'il s'agit de voter sur le plan fédéral, on dit qu'il vaut mieux commencer par le plan cantonal et communal et l'inverse. Le gouvernement suisse a pu se retrancher derrière les cantons afin de ne pas devoir agir. D'abord, en invoquant la priorité du vote cantonal. Ensuite, lorsque ces votes cantonaux s'avèrent négatifs, en arguant de ce résultat pour dire qu'on ne va rien faire au niveau fédéral car c'est trop tôt. Et c'est exactement ce que le Conseil fédéral dira dans son tout premier message sur le suffrage féminin de 1951 qui n'est pas du tout un message qui va introduire un vote mais qui est un message exploratif si l'on peut dire pour voir s'il y a moyen d'introduire le suffrage féminin en Suisse. Et là, le Conseil fédéral dira qu'il faut d'abord voter, que voter sur le plan fédéral est contraire au système politique suisse. Je cite « Dans ces conditions, nous estimons que le moment n'est pas venu de trancher la question fondamentale de savoir s'il y a lieu d'instituer en matière fédérale le droit de vote et l'éligibilité des femmes. Sans nous prononcer pour ou contre le suffrage féminin, nous avons toujours été d'avis que jusqu'à maintenant qu'il serait plus juste de l'introduire d'abord en matière communale et cantonale. Une fois que des expériences auront pu être faites dans ce domaine, là, on pourra songer avec quelques perspectives de succès à instaurer le droit de vote et l'éligibilité des femmes dans la législation fédérale. C'est intéressant, le gouvernement est d'avis qu'il ne faut rien faire, d'ailleurs, il n'est même pas sûr s'il faut faire quelque chose, et de plus, le gouvernement estime non seulement qu'il faut commencer par les cantons, mais que le seul moyen d'introduire le suffrage féminin en Suisse, c'est un vote masculin, c'est la démocratie directe, il faut une révision constitutionnelle partielle. Alors, dans certains cas, ça exige la double majorité, ce qui est évidemment extrêmement difficile, et ça m'amène au deuxième point, c'est de, en fait, ce manque de volonté politique de la part des autorités, parce que, à insister sur la nécessité d'une votation populaire, et, dans les années 50, une opinion qui n'est plus partagée par tous les juristes, c'est toujours une opinion majoritaire parmi les juristes, mais il y a de plus en plus de juristes qui commencent à dire, non, la Suisse pourrait très bien introduire le suffrage féminin par une décision du Parlement, par une décision du gouvernement, en réinterprétant l'article 4 de la Constitution qui dit « Tous les Suisses sont égaux devant la loi ». Mais le Conseil fédéral refuse cette option en se retranchant derrière les positions du Tribunal fédéral qui, à plusieurs reprises, lorsqu'il a été confronté à un recours, a estimé, non, qu'il n'était pas en droit de réinterpréter la Constitution, à mon avis, parce que le Tribunal fédéral, les juristes, estiment que c'est une décision politique, ce n'est pas d'abord une décision juridique. Alors, pour justifier son inaction, le Conseil fédéral s'appuie sur l'idée que la démocratie suisse est incomparable. la démocratie suisse est particulière, elle est singulière, elle est spéciale, et il ne faut pas, dit-il, dit le Conseil fédéral dans son message de 1957, la Suisse ne peut pas adopter telle qu'elle les idées étrangères, le suffrage. Et on peut lire, toujours dans ce rapport, la comparaison avec l'étranger est aussi quelque peu boiteuse parce que notre démocratie à 3 degrés crée des situations plus compliquées et exige beaucoup plus du citoyen tant en ce qui concerne la préparation au scrutin que le temps à consacrer à la chose publique. Donc, on voit cette perception que la démocratie suisse est particulière, qu'elle est très compliquée, qu'elle est chronophage, sert à justifier l'exclusion des femmes. La plus vieille démocratie du monde est très bien comme elle est, elle ne doit pas être comparée aux démocraties des autres pays. Alors, on peut se poser la question pourquoi finalement le suffrage féminin a été accepté en 1971 et à une telle majorité, majorité vraiment confortable. Alors, quelles sont les raisons de la percée de 71 ? Le moment où la Suisse a supprimé cet anachronisme, anachronisme unique, comme a dit le rapporteur au Conseil national sur cette question, ce rapporteur a dit, en introduisant le débat sur le suffrage, il s'agit maintenant d'abolir un anachronisme unique de la Suisse face au monde. Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent ce changement. Il y a les mutations socio-culturelles de la Suisse dans la haute conjoncture et puis il y a des défis politiques. Alors, venons d'abord au premier point. les changements, les transformations culturelles, sociétales et économiques. Nous sommes dans une phase de haute conjoncture, nous sommes dans une société de consommation et les mentalités évoluent. Plus rapidement en ville qu'à la campagne, c'est les villes, comme je l'ai dit, qui acceptent très largement le suffrage, mais il y a quand même des éléments de changement. Ce qui nous intéresse maintenant, parce qu'on ne peut pas faire le détail de tous les changements de la Suisse, la mobilité qui augmente, les salaires qui augmentent, etc. Non, ce qui nous intéresse, c'est quels sont les effets sur la perception de l'ordre de genre. Et moi, je verrai deux effets qui sont importants. Il y a d'abord la reconnaissance, l'acceptation du travail des femmes. la reconnaissance qu'elles participent au bien-être du pays, qu'elles contribuent à la prospérité du pays. Alors, le travail des femmes n'apparaît plus comme une évolution indésirable, comme c'était encore le cas dans le message du Conseil fédéral de 1957, où le Conseil fédéral constatait que le travail des femmes était plutôt en recul, ce qui allait de nouveau réintroduire la normalité de la femme au foyer. En 1971, dans son rapport, le Conseil fédéral insiste sur la participation grandissante des femmes au marché du travail. Et c'est un signe que le statut des femmes s'améliore, qu'il est reconnu, elle participe à ce bien-être. Et c'est intéressant que ça vous intéressera peut-être dans le canton de Vaud, qui est quand même le premier canton qui a introduit le suffrage féminin en Suisse, parce que le Conseil d'État vaudois, lors du vote national, du premier vote national, avait introduit aussi un décret en disant nous allons voter en même temps que le vote national, et c'est une majorité qui acceptera. et dans son message, le Conseil d'État vaudois dira également voilà, les femmes, elles travaillent, elles doivent voter. Donc il y a vraiment un lien qui est fait entre l'activité économique des femmes et le droit de participation politique. Et il y a un deuxième élément que je trouve qui était très intéressant aussi, puis qu'on voit très bien dans les débats aux chambres, en 1971, les parlementaires, comme d'ailleurs dans le canton de Vaud aussi, lors de ce premier débat, mais le droit de vote ne veut pas dire que les femmes vont abandonner leur foyer, premièrement, et elles vont aussi rester féminines. Donc c'est l'espoir qu'on peut changer sans que tout change. On peut très bien introduire l'égalité au niveau politique. Cela ne va pas mener à un désordre dans l'ordre familial et du couple. Et ça, je pense, c'est deux éléments qui permettent finalement aux hommes politiques, aux hommes, tout simple, d'accepter le suffrage. Et l'autre dimension qui a joué, elle est politique. Elle concerne la politique extérieure de la Suisse et la politique intérieure. Alors au niveau politique extérieure, je rappelle, la Suisse adhère au Conseil de l'Europe et par cela, elle devrait donc signer la Convention européenne des droits de l'homme. Or, sans le suffrage, elle est tenue de le faire avec des réserves. C'est exactement ce que le Conseil fédéral envisage de faire en 1969. Alors ça, pour les suffragistes, c'est une provocation. Ça ne veut rien dire d'autre que légitimer l'exclusion politique des femmes au niveau international. Ça veut dire qu'au niveau international, avec une Convention des droits humains, l'exclusion politique des femmes serait acceptable. Alors, pour les suffragistes, cette idée du Conseil fédéral est vraiment une ultime provocation et elles sont unanimes à rejeter cette proposition. Et là, on voit que le plan extérieur, la politique extérieure et la politique intérieure se rejoignent parce qu'en Suisse, avec 1968, apparaît comme ailleurs, un mouvement de libération des femmes qui est beaucoup plus radical que l'ancien mouvement des femmes comme les suffragistes, mais qui, finalement, fera une certaine jonction avec les suffragistes et aussi les organisations plus traditionnelles, elles aussi, veulent protester contre cette option du Conseil fédéral de signer avec réserve et elles organisent le 1er mars 1969 une manifestation à Berne, dite marche à Berne, qui regroupera 5 000 femmes et hommes et c'est un taux de mobilisation qui est important pour l'époque. Aujourd'hui, ce serait peut-être moins impressionnant, à l'époque, ça l'est. Et surtout, le répertoire d'action s'est élargi, il est maintenant brouillant, revendicatif, provocateur, les femmes sifflent, le Conseil fédéral et ce changement d'attitude fera dire à un Conseil national, je le cite, les associations de femmes ont cessé d'être inoffensives en matière politique. Et quelques jours après, le Conseil fédéral va publier son message pour introduire le suffrage. J'en arrive à ma conclusion. J'ai six points. Premièrement, la singularité helvétique s'explique par un manque de pression au changement. Contrairement à d'autres pays, la Suisse n'a pas dû stabiliser la composition de son souverain en le reconfigurant aux sorties de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Deuxièmement, les autorités politiques ont fait preuve d'un manque de volonté flagrant. Le Conseil fédéral a non seulement repousser le plus possible une votation populaire. Il s'est aussi retranché derrière le tribunal fédéral qui estimait que la votation populaire, donc une décision de l'ensemble des hommes suisses, était la seule voie possible. Troisièmement, l'inaction des autorités politiques a trouvé une légitimation dans la construction discursive que la démocratie suisse était la plus vieille et la plus élaborée du monde et qu'elle reposait historiquement sur la Landsgemeinde et son exclusion des citoyennes, ce qui, comme vous le savez, est faux. 1848 est une démocratie représentative. Quatrièmement, le mouvement suffragiste s'est, pour sa part, largement cantonné aux moyens politiques institutionnels, sauf, sauf, c'est le cinquième point, à deux moments, lorsqu'il a organisé un scrutin sauvage à Unterbech en 1957 lors du vote sur la protection civile qui allait soumettre les femmes à des devoirs militaires sans leur donner des droits politiques. Donc, un scrutin sauvage, c'est-à-dire que les femmes ont pu participer, mais finalement, leur vote n'a pas été contaminisé, mais ce tabou qui a été brisé a créé une onde de choc au niveau national, presque international, parce que, pour la première fois, les femmes allaient voter en Suisse. Et puis, comme je l'ai dit, en 1969 avec cette manifestation. Et à chaque fois, le Conseil fédéral, peu après, va publier un message qui va conduire à une votation. Alors, c'est le dernier point « Tous ces facteurs ont permis aux hommes suisses de se percevoir comme généreux. La Suisse, le seul pays au monde où la majorité des hommes a fait ce cadeau aux femmes. » Et là, je termine par cette citation qui montre bien cette vision. C'est un journal socialiste en 1971. Ce n'est pas les seuls à avoir dit ce genre de choses. Un conseiller fédéral a dit exactement la même chose lors du débat. « Aucun autre électorat masculin dans aucun autre pays du monde a accepté le suffrage féminin en votation populaire. Ceci compense tout de même un petit peu, quoique pas totalement, le grand retard de la Suisse pour accéder au club des nations égalitaires. » Fin de citation. Donc là, encore en haut, cette idée la démocratie suisse est tellement élaborée, tellement parfaite qu'on ne l'a peut-être pas rapidement élargie parce qu'elle était déjà très profonde, elle allait déjà très profondément dans les droits politiques, mais ça exclut évidemment 50% de la population ou des citoyens à participer. Voilà. Je vous remercie. Voilà, écoutez. Applaudissements 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 Applaudissements